... Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine, toute l'actu culturelle de la Côte d'Azur. Un petit air d'opéra avec Vumaire, pourquoi pas, ce week-end, ça se passe à Aize, avec le festival Les Harmonies. Les Harmonies, bonsoir Nicolas Cousin. Vous êtes l'un des co-créateurs de ce Tout Jeune Festival, qui a deux ans seulement. Tout à fait. Et bonsoir Morgane Lasdibesson pour le magazine Le Mansuel. Bonsoir Céline, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et Morgane, elle va commencer comme toujours avec tes invités. Exactement. On va au cinéma. Oui, on va au cinéma et on va même faire un peu de sport. Je sais, c'est étonnant. Je vais vous parler foot aujourd'hui, c'est bien la première fois que ça va m'arriver. Alors c'est l'histoire, vous avez peut-être vu un petit peu déjà dans les médias, l'histoire de Marinette Pichon. Donc c'est une footballeuse professionnelle, donc elle n'exerce plus maintenant. Elle est passée de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle forme au Canada des joueuses professionnelles. D'ailleurs, il y a justement débat parce qu'on dit joueuses professionnelles. Et en fin de compte, j'ai appris que les joueuses féminines ne l'étaient pas, toujours pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de diffuseur pour la prochaine coupe à venir. Donc comme ça, c'est dit, elle se bat pour ça. Ce film parle aussi de ça. En fait, ça ne parle pas que de foot, c'est vraiment un biopic. Dans lequel on retrouve Garance Marillier qui incarne Marinette. Garance Marillier, on a pu la voir dans Titan, qui est un film qui a remporté une palme d'or. Cette fois-ci, elle incarne cette joueuse de foot qui va découvrir cette passion. Ça parle vraiment de ça. La ténacité, la passion, mais aussi la famille. Les drames qu'elle a pu traverser. Son père était alcoolique, battait sa mère, a violé sa grand-mère. Comme ça, ça peut paraître très très lourd. C'est grâce à elle que sa famille s'en est sortie. Elle va exercer en France. Elle va être repérée par les Etats-Unis. Elle va partir aux States. Là-bas, elle va être élevée vraiment au rang de star, littéralement. Donc un autre monde s'est ouvert à elle. Elle revient en France. Et là, il y a quand même la désillusion. Parce qu'elle voit que finalement, le sport féminin n'évolue pas tant que ça. Donc ce film va parler de tout ça. Il est très bien fait. Il n'est pas pathos du tout. Il est très rythmé. Il est très musical aussi. Il va parler aussi de l'homosexualité, du handicap. Il y a énormément de sujets. Comme ça, ça peut paraître un petit peu... On peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens. Et finalement, quand on voit le film, c'est juste évident. C'est l'histoire d'une vie. Et c'est en même temps le reflet d'une société. Vraiment, j'ai adoré. Super rencontre. Je vous laisse avec elle. C'est le 7 juin au cinéma. Marine. Allez, on écoute. Merci, Maman. On n'en parle pas, pardon. C'est notre secret. J'ai dû suivre des entraînements intensifs pendant plusieurs mois. Déjà pour préparer ma condition physique. pour être sûre de pouvoir tenir pendant les 4 mois de tournage. Et pour ne pas se blesser. Et en même temps, pour réussir à acquérir une sorte de crédibilité dans l'attitude que peuvent avoir les joueuses. C'est sûrement le travail ou la transformation physique la plus importante des films que j'ai pu faire. Mais après, c'est vrai que le corps a vraiment une place centrale dans mon travail. Allez, vas-y, vas-y ! Et la glousesse ! Ça vient la fonction de terrain. Je vais avoir coupé. Et la rame ! 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 On s'est dit « Waouh ! » On s'est concertés parce qu'on a nos petites réunions de famille à 3. On est passé à travers tout ça, nous ? Ok. Donc il y a eu toutes les tables de l'enfance. Après, il y a forcément tous les combats que moi j'ai menés dans ma vie. On s'est félicités d'y être arrivés en fait. Ce qui est très important, c'est que ce noyau dur, qui est rempli d'amour, il ne s'est jamais brisé, il ne s'est jamais fissuré. Et aujourd'hui, ça reste encore le cocon dans lequel j'ai besoin de retourner pour aller chercher parfois un peu d'apaisement, un peu de bonheur, de souvenirs aussi. Pour dire « Ok, la vie est belle, on apprécie les choses, mais n'oublie pas d'où tu viens, garde les pieds sur terre. » Tu me prodilles, je n'ai jamais vu une chose comme toi. Allez, on va aller du côté d'Aise avec ce tout jeune festival qui veut moderniser l'opéra. Quelle ambition ! Bonsoir Nicolas Cousin ! Bonsoir ! Deuxième édition cette année de Les Harmonies. Ça commence ce soir et ça dure jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qui nous attend cette année ? Est-ce que ce sera la même chose que l'année dernière ? Ah non, justement, c'est bien l'idée, c'est de changer à chaque fois. Mais on insiste sur une chose, c'est qu'on fait découvrir le village d'Aise, qui est un village somptueux, perché sur un rocher, avec vue sur mer. Et on traverse en fait le village avec un opéra éclaté. Donc c'est des scénettes avec des chanteurs qui font découvrir aux gens toutes les ruelles du village, le patrimoine. C'est une promenade musicale en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Et on emmène les gens dans cette histoire musicale. Et puis après, ils sont dans une itinérance qui les amène à une buvette. Et ils vont partager avec les artistes un moment convivial, avec des interludes musicaux, des propositions un peu qu'on veut différentes à chaque fois. Et il y a un concert le soir, qui est soit au jardin exotique, perché au sommet du village, ou alors sur les terrasses de la Chèvre d'Or. Et il y a vraiment une volonté de « rajeunir » le classique, ou en tout cas de dépoussiérer un petit peu, de faire en sorte qu'on n'en ait plus peur ? Oui, complètement. C'est vraiment une envie de casser le schéma traditionnel qu'on peut avoir. L'idée du théâtre, les gens qui sont très apprêtés, une musique parfois difficile, et où on n'a pas l'impression d'avoir sa place, on ne sait même pas si on a le droit d'applaudir. Là, ce qu'on veut, c'est justement simplifier ce rapport, et amener les gens à être eux-mêmes dans un cadre qui est très différent, et qui est incroyable, parce qu'évidemment, ils viennent partager quelque chose de très proche, très intime aussi avec les artistes, vu qu'on est dans des petites jauges. C'est quoi l'histoire derrière ? Comment est né ce festival ? C'est une amitié, tout simplement, parce que nous, avec Rémi Mathieu, on s'est mis à organiser ce festival, parce qu'on est amis déjà, musiciens tous les deux. Rémi, c'est un enfant du pays, il est Zasque, et moi, je suis tombé amoureux du village. Et naturellement, on en est venu à se proposer pour un festival. Et voilà, ça a été accepté par la mairie, les différents sponsors, et puis on a mis tout ça en activité. Alors, demain, Thibaut Covin. Après-demain, on a un récital avec un pianiste et un chanteur lyrique. Et ce soir, on débute tout de suite avec cinq artistes complètement déjantés, charmantes, pétillantes. Très bien résumé. C'est Smoking Joséphine, un quintet à cordes, qui joue au Jardin Exotique. Il fait super beau ce soir, ce serait dommage de rater ça. Et elles vont proposer un programme de grand air de la musique, de grands airs du 19e siècle, avec une manière de le faire, justement, qui est assez pétillante. Un petit mot peut-être des côtés infos pratiques. L'année dernière, c'était gratuit. Cette année, il y a un pass, c'est ça ? Oui, il y a un pass. Donc, vous avez choisi de le rendre payant. Oui, alors, on a toujours été pas cher. Voilà, exactement. Et c'est justement notre volonté, c'est d'amener n'importe qui à pouvoir voir de la musique classique, sans se questionner trop sur le tarif. 25 euros le pass adulte. Alors, ce soir, c'est 25 euros pour les adultes, 15 pour les moins de 26 ans. Oui, c'est évidemment beaucoup moins cher qu'une entrée à l'Opéra. Voilà. Et demain, c'est même un pass 30 euros, et vous participez à tout. Donc là, c'est pas cher du tout. Et un petit mot pour le stationnement, on peut se garer, je crois, parce que ça peut être compliqué. On a pensé à tout. Et donc, il y a le parking des bus en bas du village, qui est totalement disponible, il y a des affiches du festival, c'est très facile. Et le parking de Fragonard, ce qui fait que c'est facile, venez. Voilà, c'était la question piège, vous y avez répondu. Merci beaucoup, Nicolas Cousin. On vous retrouve à ce festival Les Harmonies, tout le week-end. Des concerts, Yannick Noah revient. Alors, en ce moment, je suis très sportive, c'est Roland Garros. Voilà, à première vue, c'est lui qui avait gagné en 83. Cette fois-ci, il revient, mais sur scène, pour chanter son dernier album, le 11e, La Marfée, qui parle de ses origines. Ensuite, autre... Ah, je ne vous ai même pas dit où c'était. Esterelle Arena, Saint-Raphaël, le 7 juin. C'est Jean-Michel, à peu près, de retour. La vie en chanson, le 10 juin, à l'abbaye Saint-Blaise de Valbonne. Là, c'est le chef de chœur, c'est un ténor, Claudio Barroero. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il va nous interpréter avec sa chorale les plus grands morceaux des maîtres de la chanson française. Il y a du Aznavour, il y a du Hallyday, il y a du Sardou, mais pas que. Il y a aussi des classiques avec Verdi ou encore Bizet. Ensuite, alors là, c'est pareil, c'est musique, mais en même temps, on va pouvoir déguster des bons vins, avec modération, bien sûr. Je vous propose d'aller à Jazz, à Ferro. Là, c'est un bar à vin éphémère à Vidoban, au domaine des Ferro, le 8 juin. L'entrée est gratuite, vous pouvez venir écouter de la musique, des rythmes cubains, mais aussi goûter les vins du domaine. Juste, je voudrais me permettre de dire très rapidement un petit mot pour vous dire que Guillaume Batts a été un humoriste magnifique, qu'on aime énormément. Et voilà, c'est avec une grande peine qu'on a appris son décès ce matin. Voilà, donc toutes nos pensées à sa famille. Merci beaucoup, Morgane, et on te retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On parlera de ces créatures qu'on aime toujours apercevoir quand on a la chance d'être parfois en bateau au large. Les dauphins de la Côte d'Azur, on parlera de leur préservation. Sous-titrage ST' 501